Il s'agit d'abord de partager avec les délégués locaux l'ensemble des difficultés que j'ai pu enregistrer à travers ma petite expérience au niveau régional, à savoir la région de Ségou que j'ai déjà fait avant de venir dans la région de Koulikourou. J'ai constaté un ensemble de difficultés qui sont pratiquement similaires aussi au niveau de la région de Koulikourou dans la gestion des collectivités territoriales. Sur la base de ces difficultés, j'ai émis un certain nombre de lettres pour tenter de corriger les difficultés par rapport aux éléments qui sont appropriés conformément à la réglementation. Donc c'est dans ce sens que je me suis dit qu'il ne suffit pas peut-être de se limiter aux écrits. Il faut peut-être aller sur le terrain et profiter de cette occasion pour vérifier les conditions dans lesquelles travaillent les agents de la direction nationale du contrôle financier au niveau cercle et au niveau commune, les conditions matérielles techniques ainsi que le niveau de collaboration avec les ordinateurs de collectivités territoriales. C'est dans ce cadre que nous avons initié cette mission. Nous avons d'abord commencé par Fana, Béleko, Banamba, Kati et Kolokani. Hier, comme vous l'avez vu, nous avons été dans le cercle de Banamba. Donc l'objectif était de partager nos avis avec les collectivités territoriales par rapport aux difficultés constatées. Donc échanger sur l'ensemble de la qualité de la gestion en mode programme qui est en perspective. Donc balayer les terrains, baliser les terrains pour vraiment initier les acteurs par rapport à la gestion qu'on appelle les dialogues de gestion plutôt, ou comme qui dit les médias en mode programme dit la gestion axée sur les résultats. Et la gestion axée sur les résultats est aussi basée sur les dialogues de gestion parce que si on n'est plus dans l'aspect bureaucratie, on est maintenant dans l'aspect de la gestion participative. Donc il faut rencontrer les acteurs, définir les difficultés et proposer un ensemble de solutions mieux partagées sur la base de la réglementation. C'est dans ce sens que c'est nécessaire de rencontrer les acteurs, à savoir les collectivités territoriales, les représentants du contrôle financier au niveau local, les représentants du trésor, à savoir les percepteurs aussi au niveau local. Donc nous nous sommes retrouvés ensemble, échangés sur les difficultés et partagés les expériences. Voilà un peu l'idée à la base de la mission. Et quels sont les résultats que vous attendez après cette rencontre, cette rencontre d'échange ? Les résultats attendus, comme vous le savez, dans les nouvelles missions de la Direction nationale du contrôle financier à travers la transposition des directives par rapport aux finances publiques, Il est ajouté aux missions de collectivités territoriales ce qu'on appelle l'appui conseil, plus particulièrement au niveau des collectivités territoriales. Donc le résultat attendu de la mission, c'est le renforcement de l'appui conseil. Parce que l'appui conseil, c'est une gestion inclusive, participative, appuyer les collectivités techniquement qui sont dans les difficultés en matière de formation, les accompagner, les expliquer, les aider à faire l'élaboration des documents budgétaires et les accompagner dans les processus de l'exécution. Instaurer un dialogue permanent entre les services techniques de concentré et plus particulièrement les délégations du contrôle financier et les ordinateurs. C'est un peu ça, les résultats qui peuvent être attendus de cette initiative. Alors quelles sont les prochaines étapes de cette initiative ? Les prochaines étapes, jusqu'à présent, n'ont pas encore fini. Donc moi j'ai décidé de faire l'ensemble des délégations locales de la région de Koulikourou. Actuellement, nous avons fait le Kangaba, la dernière étape. Donc il nous reste toujours la délégation de Lisebougou, ainsi que la délégation de Kalabankourou. Donc nous allons faire les délégations avec les mêmes objectifs de la mission, avec l'attente aussi des mêmes résultats. Non, les agents que vous avez rencontrés, les collectivités que vous avez rencontrés, alors qu'est-ce que vous voulez les recommander à la sortie de ce centre-là ? Comme je viens de le dire, les recommandations, d'abord j'ai fait un exposé sur l'ensemble des difficultés. Les difficultés, entre autres, je peux citer par exemple les problèmes au niveau de la nomination du régisseur. Nous avons constaté dans l'ensemble des collectivités qu'il y a un problème, un défasage avec la réglementation par rapport à la nomination du régisseur. D'abord, nous rencontrons ce qu'on peut appeler le régime des faits. C'est la vraie que les collectivités ont désigné une personne qui sert le rôle du régisseur sans qu'il y ait un préalable de la création de la régie ni la nomination du régisseur, conformément à la réglementation. Le deuxième problème, ça c'est, nous avons rencontré des cas où les régies ont été créées, les régisseurs aussi ont été nommés par des arrêtés mais qui ne sont pas soit adossés par des délibérations comme prévu dans la réglementation ou dans les cas où les régisseurs n'ont pas payé des cautions conformément à la réglementation. En tout cas, il y a toujours des insuffisances par rapport à la création et à la nomination du régisseur. Donc, nous avons émis des recommandations de ces données d'ici la fin de l'année pour accompagner les collectivités pour vraiment clôturer cette difficulté. La deuxième difficulté, c'était par rapport au non-respect de la comptabilité matière. Donc, nous avons constaté que dans l'ensemble des collectivités pratiquement, il y a ce problème dans les deux régions que j'ai à faire. Il y a un problème de respect de la comptabilité matière, plus précisément dans la création de commissions de réception. Parce que le code de collectivité territoriale renvoie au décret de la comptabilité matière de l'État pour l'atteigné de la comptabilité matière des collectivités territoriales et jusqu'à l'apparition des dispositions contraires. Donc, nous constatons que dans les décisions de nomination des membres de la commission de réception, les collectivités ont tendance toujours à faire présider ces commissions par des élits, ce qui est contraire à la réglementation. Le décret sur la comptabilité matière précise que c'est le comptable matière qui préside la commission de réception, suivi des représentants du service bénéficiaire et puis des représentants techniciens du matériel à réceptionner ou des ouvrails à réceptionner, ce qu'on peut simplement appeler un technicien de la matière à réceptionner. Il y a aussi le représentant de l'ADJB, la Direction Générale des Biens de l'État, qui est représenté au niveau local par les services du domaine. Donc, nous constatons que tous ces éléments ne sont pas respectés au niveau des collectivités territoriales. Ils désignent entre autres un certain à volonté un certain nombre d'éléments dans la décision auxquels ils ajoutent, selon l'essai, le contrôle financier comme observateur ou représentant de la Direction Générale des Marchés Publics, comme l'a dit l'arrêté interministériel qui confie la responsabilité des services du marché public au niveau des collectivités aux représentants de la Direction Régionale, de la Direction Générale des Contrôles Financiers, à savoir les délégués au niveau local. Donc, ça, ça fait partie des insuffisances qu'on a recommandées aux collectivités pour leur donner un canevas aussi d'ici la fin de l'année pour pouvoir vraiment remédier à cette insuffisance pour revenir conforme à la réglementation. Certes, il y a aussi un certain nombre de difficultés en face que les collectivités ont émis comme problème qui les empêchent de pouvoir respecter ça, ce qu'il y a, l'insuffisance crielle du personnel au niveau des collectivités territoriales pour pouvoir exercer toutes ces tâches. Donc, nous avons constaté, dans la majorité des collectivités, il n'y a même pas la création de postes de comptables matières, donc ce qui pose criellement un problème par rapport à la réglementation. Les collectivités m'ont posé ce problème. Le problème auquel j'ai proposé la solution, c'est-à-dire qu'en cas d'une telle situation, qu'il faut saisir qu'il est droit pour l'informer de la situation au lieu de voler dans une situation qui est contraire à la réglementation sans informer la hiérarchie ou l'autorité des titels. Donc, ça, c'est un peu la solution que j'ai proposée à ce problème. Il y a, entre autres, aussi le problème des états nominatifs des salaires des enseignants. Donc, par rapport aux autres et aux états nominatifs des salaires des enseignants, nous avons constaté qu'au niveau régional, il y a vraiment un problème à ce niveau. C'est la végétude de l'élaboration et de la responsabilité parce que, selon la réglementation, les deux lettres qui encadrent les domaines d'élaboration des états nominatifs des enseignants au niveau des collectivités territoriales, ce que l'AIE émet un état nominatif régional par collectivité. Par collectivité, l'état nominatif sera signé par les maires de chaque collectivité qui va l'envoyer au contrôle financier pour visa. Une fois l'état nominatif par collectivité et visé et signé par les maires ou les représentants de la collectivité, cercle à savoir les présidents du conseil des cercles ou la collectivité région à savoir les présidents du conseil régional. Donc, les états nominatifs individuels par collectivité seront transmis à la direction régionale du budget qui va en faire une synthèse pour faire ce qu'on appelle l'état nominatif régional des références qui sera aussi soumis au visa du contrôle financier avant l'approbation du gouverneur. Et ce dernier état qui sera le support pour la décision des mises à dépôt des frais qui seront destinés pour la prise en charge du salaire des enseignants par collectivité. Ça, c'est un peu un résumé de quelques difficultés autour desquelles on a fait des échanges, on a mené des échanges et voilà un peu les solutions qu'on a proposées. Donc, on a vraiment tenté d'éclaircir ce que la réglementation dit par chaque insuffisance et quelles sont les propositions certes, les collectivités ils ont émis des difficultés liées au manque de formation, l'insuffisance du personnel compétent pour vraiment pouvoir être au rendez-vous à ce qui est prévu conformément à la réglementation. Voilà, il y a aussi les points sur le report à la fin de l'exercice budgétaire. Donc, nous avons constaté pratiquement dans la majorité des collectivités qu'ils ne respectent pas les dispositions par rapport au report. Ce qui est prévu à la fin de l'exercice budgétaire pour les investissements, le report est juste conditionné à l'encaissement de la recette qui fait face à l'investissement. Une fois que la recette est encaissée, c'est-à-dire que la collectivité fait un état récapitulatif de report. Cet état récapitulatif de report fait une synthèse de l'ensemble des investissements en cours qui ne sont pas achevés pour faire la situation de payer et de rester à payer, pour faire la situation des décomptes payés et des décomptes qui sont restés à payer. et cet état fait l'objet de la signature par le président du conseil de cercle s'il s'agit du cercle, le président du conseil régional s'il s'agit du conseil régional, le maire s'il s'agit d'une commune et il est transmis aux représentants du trésor si c'est au niveau régional de payer, si c'est au niveau local c'est les percepteurs. Une fois que les percepteurs contresignent cet état, il est transmis à l'autorité des titels et au contrôle financier pour suivre le décaissement au cours de l'exercice prochain et cet état doit faire l'objet de l'annexe du bidjet additionnel, du premier bidjet additionnel de l'année N plus 1. Pour la situation de rapport au niveau des dépenses de fonctionnement, ça, ça concerne seulement les dépenses de fonctionnement qui ont fait l'objet d'engagement par les contrôles financiers, c'est-à-dire dont les engagements sont déjà visés par les contrôleurs financiers. Ces dépenses aussi, ils font l'objet de rapport dans les mêmes conditions que les dépenses d'investissement, c'est-à-dire ils feront l'objet d'un état récapitulatif qui sera signé par le représentant de la collectivité ainsi que le représentant du payer au niveau local et ce dernier renvoie à la collectivité qui transmet à l'autorité des titels et au service du contrôle financier pour survivre des décaissements de l'année prochaine. Mais les dépenses de fonctionnement qui n'ont pas fait l'objet du visa du contrôleur financier sur les engagements tombent automatiquement en annulation. Ça, ça fait partie aussi des points sur lesquels on a échangé. Donc, ils ont reconnu avoir vraiment de ne pas respecter ça et que désormais d'ici l'année prochaine ils se sont tous engagés de le respecter désormais. Le dernier point, ça c'est par rapport à la fiscalisation des écoles des écoles privées. C'est la mesure que nous avons constaté que malgré la subvention de l'état pour les écoles privées les écoles privées ne payent pas les impôts pour l'état. certes, les écoles privées parlent d'un moratoire qui leur est accordé par le ministère de l'économie et de la finance et le dit moratoire date de 2016 et prend fin par une lettre du même ministre de l'économie et de la finance de 2018 et depuis 2018 les écoles privées continuent toujours à s'appuyer sur les dix moratoires de 2016 pour dire qu'on n'est pas dans l'obligation de payer les impôts. Donc, cette année ici dans la région de Koulikourou nous avons pris l'initiative de leur accorder la première tranche de leur subvention pour pouvoir faire face à la régularisation de leurs impôts et enfin dans la lettre on a précisé que la deuxième tranche sera conditionnée à la présentation de l'ensemble des pièces fiscales à savoir l'équitise l'attestation de déclaration mensuelle de la TVA et le NIF qui est même la carte d'identité pour tout établissement à caractère commercial ça c'est le NIF le NIF d'identification fiscale donc dans notre visite sur le terrain donc on a il est nécessaire de rencontrer même en même temps avec les collectivités le représentant du trésor et le représentant du contrôle financier on a aussi il est nécessaire de rencontrer le représentant des impôts pour savoir par rapport à l'impact de la lettre qu'on a envoyée à l'ensemble des conseils des cercles pour application ainsi que les conseils régional donc c'est un peu ça l'objectif de rencontrer les services des impôts pour qu'ils donnent ces impressions par rapport à l'impact de la dite lettre le directeur le représentant plutôt des impôts à savoir le chef des centres on dit être très satisfait par rapport à l'impact de la lettre d'ailleurs il nous a informé que l'ensemble des écoles à leur niveau au niveau des Kangaba ici et que l'ensemble des écoles ont vraiment payé cette année ce qui n'a jamais été le cas ont payé l'ensemble de leur fiscalité à l'endroit de l'état il y a aussi les taxes sur les propriétés foncières soumises au bail de l'état auquel on a posé des exigences désormais pour les paiements des loyers il faut qu'ils présentent des pièces qui justifient leur paiement de droits sur les fonciers pour le trésor public donc le représentant des services des impôts nous a assuré que ça aussi ça a été vraiment fait cette année il y a un engouement au niveau du centre des impôts pour le paiement de nature des impôts qui se sont